C'est un problème, comme je t'ai dit, nous avons réglé le problème de la production, nous avons réglé le problème de la production, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un scandale que nous devons faire éphorieux pour de simples problèmes de stockage. On se retrouve aujourd'hui avec une pénurie, une flambée du prix, et on se retrouve obligé d'importer de l'ogneur. Mais il y a un problème de stockage, ça veut dire que... Vous allez importer 15 000 tonnes en deux semaines. Non, mais on ne peut pas dire simple problème de stockage. Le problème du stockage, c'est un problème aussi important que le problème de la production. La preuve, c'est qu'on arrive à produire, mais nous avons stocké. Et puis, il y a des milliards, etc. Dans l'agriculture, dans le cadre du Prakas, si on regarde l'estimation des besoins avec les nus financés, mais on était loin du compte en termes de financement. L'État a mis beaucoup d'argent, mais pour le programme, les nus qu'on a financé, c'est comme pour toutes les inondations, on dit qu'on a mis des milliards. Alors qu'en réalité, quand on disait que le programme, c'est 100 milliards, peut-être qu'on a encore investi avec 50 milliards, etc. Donc, je crois, nous devons en tout cas se féliciter le fait que le Sénégal règle le problème de production. Nous avons une autosuffisance. Nous avons, en tout cas, chaque année, les producteurs, les NEDEF, nous devons faire le Sénégal, nous devons organiser pour que le stockage, parce que le problème qu'on a, c'est que les petits producteurs, nous devons faire un magasin de stockage un peu loin, nous devons avoir un problème. Parce qu'on a de petits producteurs. Donc, nous devons faire un magasin de stockage au niveau de toutes les zones de production. qui sont programmés. Mais est-ce que d'une tare congénitale, mon mot n'est pas pour que mon lundi a rattrapé ? En Sénégal, 60% de la population est en secteur primaire. On n'a jamais compris. Et on pensait qu'avec le président Maguissal et avec le PS, on allait apporter des rectificatifs. que pour un pays qui est ensoleillé, mais qui est en terre, 60% de la secteur primaire, l'agriculture, nous avons occupé, par exemple, 25-30% du budget national. Pour un budget de 6 000 milliards, 1 450 milliards, à un secteur aussi important que l'agriculture. Alors que le président Maguissal, Tim Magisteram, Bimouboukié règle la question du désenclavement et des infrastructures, que ce soit dans les capitales régionales ou dans les zones rurales avec le PUDC, mais d'injecter énormément d'argent. Le terre, 700 milliards, projet BRT, l'acquisition des chaloupes pour la liaison à Dakar-Goré, plus de 400 milliards pour le PUDC. Pourquoi l'agriculture au Sénégal ne peut pas bénéficier d'un plan national Bocham, par exemple, de Nidil, 1 000 milliards ou 1 500 milliards d'où le côté agriculture, oui, même pour la pêche, on a des problèmes de stockage et de conditionnement. Qu'est-ce qui se passe ? Vous, vous avez été ministre de l'Agriculture, vous avez sans doute porté le plaidoyer, mais où est-ce que ça coince ? Il y a un plan sénégal émergent, je suis dans mon cas qui est un plan de développement du Sénégal. Il y a une infrastructure, mais le PUDC, ce qu'on a fait dans le monde rural, dans le forage, avec la piste de production, il ne peut pas être comptabilisé pour l'agriculture. parce que le PUDC, c'est un produit de l'agriculture dans le forage, et si vous produirez, il n'y a pas de piste dans un marché pour que vous puissiez de l'agriculture. Ça veut dire que sa production, en tout cas, ne peut progresser dans sa agriculture. C'était ma dernière conférence en tant que ministre de l'agriculture, il y a un autre qui est un agriculteur qui est un jardinier. Donc, ce qu'on a fait dans l'aménagement dans le matériel agricole dans le forage, c'est un produit dans l'agriculture. Ce qu'on a fait dans le monde rural en termes de piste, c'est le ministère des transports ou le ministère du développement communautaire avec le PUDC. Ce qu'on a fait dans le forage, c'est le développement communautaire. Ce qu'on a fait dans l'électrification rurale, c'est le ministère de l'énergie. Ce qu'on a fait beaucoup de l'agriculture. C'est l'une des réussites de la politique d'inclusion sociale. ce qu'on a fait dans le budget du ministère de l'agriculture, c'est qu'on a fait tant de milliards et donc, on a fait l'agriculture que nous avons fait. Non, il faut regarder qu'il y a un moulin, il y a un moulin, matériel de transformation. Mais le PUDC, déjà, nous sommes au ministère de l'agriculture. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes au gouvernement et équité territoriale. Non, je veux expliquer ce que je veux dire, ce que nous disons de l'agriculture n'est pas possible. Parce que le budget du ministère de l'agriculture, c'est le plus important. Je veux dire, ce que nous disons de l'agriculture, au PUDC, c'est l'agriculture. Nous disons peut-être au ministère de l'énergie pour l'électrification rurale, de l'agriculture. Donc, il faut regarder le budget global de l'État du Sénégal. on ne peut pas. On ne peut pas. la maîtrise de l'eau. Au Sénégal, il y a une autre maîtrise de l'eau. Parce que nous avons les paramètres vraiment sont compliqués. La preuve, c'est que, avant le remaniment, au mois d'août, j'ai fait mon tournée agricole diganté le 17 août, si je me rappelle bien, 2022 et le 25 août 2022. Ce que j'ai vu dans l'aile, c'est que j'ai fait une déclaration comme quoi on allait avoir la plus grande production depuis, en tout cas, 2010, peut-être depuis toujours, parce qu'à l'abîme, on allait avoir des productions supérieures à celles de 2020. C'était les meilleures productions, en tout cas, dans l'histoire d'agriculture. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au mois de septembre, on a eu des muïta ou bétchètes, muïta ou bétchètes, le rendement de la guerre. de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de la guerre. Donc, tant qu'on n'a pas la maîtrise de l'eau, ça va être très difficile. C'est-à-dire que nous avons un peu de l'eau par exemple. Nous avons des revenus pétroliers, nous avons des gaz, le gaz tout pas là. Nous avons pu l'aménagement et diminuer les coûts de l'énergie parce qu'il y a aussi l'irrigation, énergie, pour permettre à l'agriculture sénégalaise de vraiment passer le cap de l'autosuffisance. Sur la situation de la guerre des gros porteurs et des marchés d'intérêts nationaux, l'infrastructure, vous n'avez que de l'agriculture. J'ai vu quelques producteurs qui occupent de l'intérêts nationaux. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Comme ça, le marché doit être pour le Sénégal de l'agriculture et de l'agriculture. Donc, c'est bien qu'il soit là, nous devons rentabiliser.